ben bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors en cette date de ce samedi 28 à cette date de ce samedi 28 janvier 2029 à 23 plus tôt moi qu'est ce que m'arrive là nous sommes 28 janvier samedi 28 janvier 2023 je suis pratiquement de mon bureau qui est le siège de barouc voilà c'est vrai que d'autres personnes me connaissent une autre entre j'ai beaucoup de corps de mon arc je suis pdg de baroque communication voilà pdg de baroque communication je suis aussi le président de la gk donc les jeunes les jeunes entrepreneurs chrétiens africa je suis aussi le président de la fondation joël crasso espoir du vie et j'ai le ministère à moi voilà le ministère c'est la peine et c'est la grâce divine qui est à moi alors celui qui est là haut là c'est notre patron hachem adonai m'a mené à comprendre beaucoup de choses il faudrait que nous soyons aussi un modèle voilà j'ai compris que dans le milieu surtout chrétien voilà dans le milieu chrétien on parle beaucoup et sans concrétiser les choses nous aimerons voir des chrétiens bénis mais la seule chose qui amène l'homme à être béni c'est le travail il a même dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger donc on vous dit en un mot il faut travailler et pour avoir à manger il faut travailler et c'est ça qu'on a mis la gk en place les jeunes entrepreneurs il faut entreprendre il ne faut pas apprendre aussi la facilité aux gens dans ce que c'est que nous sommes modèles voilà nous sommes modèles vous dit j'ai commencé à entreprendre n'est ce pas depuis 2000 2 depuis 2000 je voulais depuis 2009 je trouvais des voitures je les arrangais et je les vendais ça commençait comme ça je trouvais les ventures voilà carré je trouvais mécaniciens je les vendais et et donc moi et j'ai un moment l'entrepreneuriat d'accord et justement ça m'a amené à comprendre qu'il fallait mettre une structure en place donc je fais ça soit la structure en 2014 2015 voilà nous avons eu les papiers à partir de 2015 donc je fais à soi la structure barouque en cas d'ivoire dans l'événementiel dans l'événementiel nous sommes dans l'événementiel la production audiovisuelle et ça dans l'enregistrement et salles de répétition communication la communication événementiel location de voitures et c'est dans beaucoup de choses maintenant en cas d'ivoire est représenté barouque et aussi en dîner conakry là bas nous sommes barouque entreprise dans l'événementiel bien sûr dans la restauration et dans l'agro business et donc très bientôt heureusement je dis merci à l'état guinien qui m'a aussi outrayé un terrain voilà c'est l'île de rome où je dois construire des bingalos voilà l'hôtel voilà le bingalos et aussi le transport maritime voilà on vous dit nous devons être aussi utiles à la société il faudrait que nous apportons quelque chose à notre société mais la chose c'est que les gens ils pensent que comme je suis varié il faut forcément que j'investisse en cas d'ivoire mais c'est grave ce que vous dit déjà d'abord j'investis en cas d'ivoire mais moi j'ai un esprit panafricain mais je suis pas dans la politique comme le font les gens alors qu'on dit panafricain ça veut dire que j'aime le continent africain et je me sens à l'aise dans n'importe quel pays africain voilà à n'importe quel pays africain et je suis aux côtés de l'afrique pour investir c'est vrai que les gens disent tel pays c'est pas bon d'investir dans tel pays c'est pas bon d'investir dans tel pays les gens sont pas bons etc quand il ya d'autres ont dit j'ai fait l'expérience je suis allé investir dans tel pays ils ont détruit mon business il y a une seule chose dans la tête en matière d'affaires il y a toujours des risques à prendre il faut être toujours aux côtés de l'afrique et c'est ce que je suis en train de faire voilà grâce d'achem je suis en train de travailler je suis en train de travailler et donc moi j'encourage ma communauté à l'entrepreneuriat j'encourage ma communauté à entreprendre tu peux avoir un salaire de 1 million d'euros mais si tu n'entreprends pas je ne fais pas des affaires il sera difficile de prospérer or proverbe le chapitre plutôt d'étonnement chapitre 30 verset 9 dit dieu dit il fera prospérer le travail de tes mains donc l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très 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 important il faut entreprendre pour être riche pour que dieu bénisse te bénisse financièrement sur le travail alors nous autres nous sommes un modèle voilà nous sommes en train de travailler aux côtés de l'afrique alors arrêtez d'aller commander arrêtez de commander mettez vos travails et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui je découvre des grands talents oui des gens talentueux ici au sénégal voilà les gens talentueux au sénégal et c'est nous sommes au travail il ya plein de choses que sont en train de mettre en place un matin place tout ça il faut être utile quelque part il faut être utile faut aider il faut travailler nous voulons que des sociétés européens quitte l'afrique nous voulons qu'est-ce que est ce que est ce qu'il ya vraiment des entreprises africains pour faire la relève voilà pour c'est ça que le plus important voilà au delà de la spiritualité qui est en moi et en nous nous sommes aussi physique parce qu'il ya deux aspects et l'aspect spirituel et l'aspect physique qu'est ce que tu apportes qu'est ce que tu apportes pas l'histoire qu'est ce que tu apportes en entendant qu'est ce que tu apportes bon donc je suis un entrepreneur c'est ça l'opérateur économique je rentrerai pas dans beaucoup de détails moi je suis au travail c'est le seul moyen pour permettre à dieu de te bénir dieu ne te bénira pas dans ta chambre dieu bénira le fruit de ton travail donc je t'encourage à travailler sinon demain tu vas regretter tu vas le regretter et tu auras les yeux pour pleurer au départ les gens se manqueront du temps va pas te comprendre mais après c'est une question d'après ils comprendront un peu ton combat donc nous le travail voilà n'écoutez pas les gens qui parlent quand vous mettez au travail sinon les gens ils parlent ils vont toujours parler moi qu'est ce que j'entends par les gens disent les choses voilà voilà donc je suis là je viens de finir ma chale digitale nous sommes en train de mettre un studio en place voilà studio en place parce que ce 2023 nous avons une challenge et très bientôt nous allons au fur et à mesure vous montrer la grande sonorisation ici grande sonorisation à côté de ça nous avons la location des voitures voilà donc si vous voulez voitures et tout à dakar faites nous si nous allons vous fournir toutes les voitures que vous voulez par la grâce de dieu voilà alors ici on dit inshallah voilà donc nous sommes dans la production audiovisuelle et donc je vais vous montrer juste la salle voilà ça c'est mon bureau d'accord je vous montre carrément mon bureau ça c'est le bureau de pdg que je suis voilà ça c'est l'infographe voilà ça c'est le but c'est mon bureau voilà c'est le but c'est mon bureau ça c'est mon bureau ça c'est mon bureau ça c'est l'infographe en train de travailler nous sommes en train de préparer l'événement très bientôt un casting pour test d'événement voilà donc voici voilà ça c'est la gk dont je suis le président et ça c'est l'ong espoir de vie voilà je vous montre un peu voilà ça c'est le salon faut que je montre un peu voilà ça c'est le salon de chinois dakar voilà je suis moi dakar voilà je suis moi dakar voilà voilà c'est la salle digitale ça c'est le studio nous allons finaliser ça voilà nous allons finaliser sont en train de finir cette salle digitale voici nous avons tout ici toutes les caméras possibles ça c'est la salle voilà digitale etc voilà on me demande qu'est ce que tu fous au sénégal en fait il faut t'occuper de ta vie occupe toi de ta vie là bas et laisse moi tranquille avancer avec dieu voilà je suis en train d'entreprendre je suis le bon père joël crasso bien sûr mais je suis péligé d'une entreprise j'ai fait des affaires voilà ça c'est très important parce que c'est ce que dieu m'a mis à coeur de faire et donc faut t'occuper de tes problèmes d'accord et laisse moi tranquille avancer selon la vision de dieu voilà donc j'ai envie tous les africains à l'entreprenariat d'ailleurs nous organisons un grand programme un forum d'investissement en afrique le thème c'est investissement en afrique et ce sera dans le mois de décembre ici à dakar sous l'invitation du pdg le président que je suis voilà c'est du 6 au 9 j'ai envie tous les investisseurs à venir ici à dakar investi et donc j'appelle à tous les entrepreneurs chrétiens africains de venir investir tous les africains de venir investir à dakar et après ça on aura encore un autre événement 2024 ça sera sur l'omé et après ça en 2025 on s'est dans le Côte d'Ivoire donc je ne connais pas par la Côte d'Ivoire que mon pays mais je commence selon la vision que dieu me demande de faire voilà donc levez vous venez investir en Afrique alors si vous avez besoin des conseils essayez de m'écris 00337 5530 87 48 00337 5530 87 48 écrivez moi par via WhatsApp pour qu'on puisse vous donner des idées n'est-ce pas en matière de coaching de l'entreprenariat voilà donc nous sommes au travail voilà 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 donc je vous informe que à partir de du 6,7,8,9 décembre prochain nous aurons un grand programme le thème c'est l'investissement il aura des grands hommes d'affaires dans le domaine de l'or dans le domaine de l'autolerie dans le domaine de la communication et dans tous les domaines si vous voulez voilà à venir à ce grand forum nous aurons réfléchi sur l'avenir de l'Afrique voilà c'est le temps parce qu'il y a beaucoup de nos frères et soeurs qui chauvent voilà c'est nous qui devons maintenant mettre en place des stratégies d'entrepreneuriat d'entrepreneuriat ou si vous voulez des entreprises afin de pouvoir aider l'Afrique à sortir de cette précarité voilà mettons nos talents mettons nos talents nos idées au service de l'Afrique arrêtons de nous mettre dans les choses qui vont pouvoir nous faire avancer l'Afrique regorge beaucoup de potentiel il y a trop de grandes richesses en Afrique alors vous avez à faire au président des jeunes entreteneurs chrétiens africains voilà on est ensemble vive l'Afrique évitons la politique évitons de casser les choses travaillant c'est la chose chose que les gens retiendront de nous voilà que Dieu bénisse